Bonjour, je m'appelle Daniel Tremblay, je suis professeur en journalisme depuis 20 ans et toujours journaliste depuis 38 ans parce que je remplace l'été dans les stations du réseau TPA, histoire de garder la main et je suis coordonnateur depuis cinq ans comme pour le programme de journalisme ici au Collège de la Cité d'Ottawa. On apprend à devenir journaliste, donc à faire des reportages à la télé, des reportages à la radio, des articles pour les journaux, donc à alimenter en informations et en nouvelles vraies, véridiques, les médias d'information. Et ici à la Cité, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quelques cours théoriques où on vous montre comment faire, mais la deuxième année, vous le faites et après ça on vous corrige. Donc c'est vraiment pratico-pratique, on vous le fait faire pour vrai, on vous fait faire des reportages radio, des reportages télé, des articles et des vrais articles avec des vraies nouvelles. Donc vous allez sur le terrain, vous rencontrez les gens, vous revenez, vous faites des reportages. On essaie de simuler le marché du travail. Pour être admis en journaliste, il faut aimer le français. Au début, moi je disais, il faut être bon en français. Mais avec les années, j'ai vu des étudiants qui avaient de la difficulté en français, mais ils aimaient tellement ça écrire des textes que ça a augmenté et aujourd'hui ils sont journalistes, ce sont de très bons journalistes. Donc la condition sine qua non, c'est vraiment d'aimer le français, d'être curieux et c'est ça, d'aimer la langue française parce que c'est ça que vous allez faire le reste de votre vie. Couvrir un événement, rencontrer quelqu'un, écrire un texte là-dessus, couvrir quelque chose, écrire un texte, écrire un texte, écrire un texte, écrire un texte. Alors si vous n'aimez pas écrire de texte, ça va mal aller. Mais par contre, si vous adorez écrire des textes, c'est comme une composition à chaque jour, alors c'est merveilleux. Je dirais quelles conditions que ça prend, surtout aimer le français. On recherche des étudiants curieux, intéressés et aussi déterminés. C'est-à-dire que c'est bien beau écrire de beaux textes, mais l'annuel, il faut aller la chercher. Il faut avoir du gâte pour aller la chercher. Mais ça, faites-vous-en pas la détermination, ça fait partie des cours parce qu'avec ce qu'on vous fait faire, vous n'aurez pas le choix d'être déterminés. Sans ça, vous survivrez pas. Mais si vous êtes dynamique et curieux, il n'y a pas de problème, vous allez réussir dans ce programme-là. Le programme est de deux ans et c'est une quinzaine de cours chaque semaine. Il faut tenir compte aussi du fait que vous avez des travaux à faire aussi, à part ce 15 heures-là. Vous avez des reportages à faire. Faire le reportage, ça ne fait pas partie nécessairement des heures de cours. C'est un programme de deux ans et ce qui est spécial, c'est qu'on a une entente avec l'Université d'Ottawa. Donc, vous pouvez poursuivre en journalisme à l'Université d'Ottawa. Et en seulement deux ans, vous allez avoir votre bac SR. Donc, c'est une façon d'avoir un baccalauréat de façon rapide. C'est un super raccourci parce que dans la vie, ça prend un bac. Moi, je vous recommande le bac. Les échelons salariaux dans beaucoup d'emplois sont déterminés par votre degré d'éducation. Donc, si vous avez un bac, c'est plus payant. Et il y a des entreprises aussi que pour avoir un poste permanent, ça prend un bac. Mais avec la Cité, vous continuez deux ans à la Cité, vous continuez deux ans à l'Université et vous avez votre bac. Donc, de façon rapide, ce qui est très bien. En journalisme, on fait des reportages et des articles. Alors, des reportages radio, des reportages télé, des articles. Ce qui est génial depuis sept, huit ans, c'est que les articles qui sont produits et les reportages qui sont produits par les étudiants en journalisme, on les publie sur Facebook, sur YouTube. Alors, les gens peuvent liker, leurs parents peuvent dire, « C'est beau, mon grand », leurs chums peuvent dire, « Hey, man, c'est cool, le reportage que tu as fait. » Alors qu'avant, bien, c'était un peu anonyme. On mettait ça sur DVD pour montrer ça à des gens. Mais là, maintenant, avec les médias sociaux, c'est fantastique. Les reportages que vous allez faire, tout le monde va pouvoir les voir. Donc, je trouve que les étudiants se forcent plus depuis ce temps-là parce qu'ils veulent que ce soit bon. Ce qu'ils vont mettre sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat. C'est sûr que c'est pour travailler dans les médias d'information, les stations de télévision, les stations de radio, les journaux ou les journaux web. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, par contre, c'est qu'il y a une pénurie personnelle. Donc, on en charge des journalistes. Ce n'est pas vrai de dire que « Ah, les médias traditionnels sont moins populaires, on a moins besoin de monde ». C'est le contraire. On n'a jamais eu autant besoin de journalisme. On a besoin de vous autres. Il y a vraiment une pénurie personnelle. Et pour se placer, c'est vraiment très faisable et possible. Mais quand même, il faut être opérationnel. Il faut être bon quand même. Mais de l'emploi, il y en a beaucoup pour vous. En journalisme, il n'y a pas d'ordre professionnel, contrairement à médecin ou avocat. Pour être avocat, ça te prend absolument ta formation avocat. Pour être médecin, ça te prend absolument ton bac en médecine. En journalisme, tu peux avoir un bac en n'importe quoi. Il n'y a pas de formation professionnelle nécessaire. Donc, notre formation qu'on donne, elle est reconnue. Elle est reconnue partout. Sauf que tu peux aller poursuivre ton baccalauréat en d'autres domaines. En économie, si tu veux être spécialisé en économie, en politique, tu veux être un journaliste spécialisé en politique. Donc, la formation en journalisme est reconnue partout. Et mon truc aussi, ce que je dis souvent, avoir un diplôme en journalisme, ça paraît bien dans un CV. Il y a comme un aura autour de cette formation-là. Ah! Diplômer en journalisme, tu sais, ça fait sérieux, ça fait responsable, ça fait à son affaire. Peu importe ce que vous allez faire après, le diplôme en journalisme, ça paraît bien. Ce qui est le fun, c'est que les enseignants du programme de journalisme sont eux-mêmes journalistes. Notre professeur en presse écrite, c'est le directeur de l'information du droit. Notre professeur de radio, c'est quelqu'un qui travaille tous les jours en radio au 147 FM à Gatineau. Notre professeur d'actualité, c'est Sabrina Rivet qui travaille à la télé Nouveau à Montréal. Moi, je suis encore journaliste l'été pour remplacer. Donc, les professeurs, c'est pas des gens que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait le métier. C'est des gens qui le font présentement à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est le fun. Les professeurs, c'est des journalistes. Ça fait que ça va bien dans ce temps-là. On me demande de dire un mot pour les plusieurs étudiants. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est bienvenue en journalisme. Venez le faire pour vrai. Si vous aimez l'aventure, aller à des endroits que les gens n'ont pas le droit d'aller, voir des gens importants et intéressants qu'autrement vous pourriez jamais rencontrer, vous êtes les bienvenus parce que c'est ça, journalisme. Puis, c'est le fun. Fait que venez vous amuser avec nous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada